Écoutons ce que Moussa Sissé disait encore et ce que ces institutions de Bretton Woods sont venues faire. Écoutons d'abord la question de Mamadouri, écoutons la réponse qu'il a donnée et faisons un retour en arrière pour écouter la doléance qu'il avait faite à ses représentants des institutions. C'est la première question. La dernière question, je ne sais pas, en fait, il y a traditionnellement une pratique qui se fait en Guinée, vous pouvez le confirmer ou pas, parce que vous êtes quand même le ministre des Finances. C'est par rapport aux institutions de Bretton Woods, est-ce que ça veut dire que si vous décidez de lever ces fonds-là auprès des banques primaires, est-ce que ça veut dire que vous n'auriez pas besoin des appuis, ce qu'on appelle traditionnellement les appuis budgétaires, les FMI de la Banque mondiale, pour justement boucler, boucher les trous, ce qu'on appelle les manques à gagner, en termes d'appuis budgétaires que les FMI ou la Banque mondiale apportent de façon traditionnelle. Si vous arrivez à lever ces 5 milliards, donc près de... Plus de 500 millions de dollars. Oui, 500 millions de dollars, donc 500 millions de dollars de fonds à y avoir des banques. Donc, est-ce que ça veut dire que vous n'aurez pas forcément besoin des appuis budgétaires de la Banque mondiale, donc des institutions de Bretton Woods ? Deux questions. Troisième question. Non, non, c'est très compliqué. La troisième question me semble plus importante, qui est là, qui est les deux premières. Est-ce que vous confirmez qu'il y a une sorte de mécanisme de maquillage, le plus souvent quand les institutions de Bretton Woods viennent pour des constats, pour des évaluations, qui consistent justement à prendre, par exemple, des fonds dans les banques primaires ou les institutions comme la BNIG, pour combler justement des gaps en termes de réserve, soit en divise, pour montrer aux FMI, par exemple, que nous avons une sorte de matelas de divise qui répondent aux normes, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a quand même des sources qui nous rapportent ce genre d'informations, parce que les FMI, quand ils viennent pour des évaluations, ils ont besoin de données. Est-ce que vous avez les fonds qu'il faut pour les importations sur un délai normal, ou je ne sais pas quoi, est-ce que c'est vrai qu'il y a une sorte de maquillage qui se fait à chaque fois qu'il y a des missions de ces institutions qui viennent en Guinée, alors qu'en réalité, on n'a pas ce fonds en banque ? Avant de répondre à cette question, depuis qu'il y a eu cet incendie, nous avons parlé avec certaines victimes. Nous avons parlé avec certaines personnes. Et ce qui est ressorti de nos échanges avec eux, c'est que la veille de l'incendie, ou même le jour de l'incendie, parce que l'incendie s'est déclenché dans la nuit du jeudi au vendredi, on nous dit que le mercredi et le jeudi, des équipes de EDG étaient sur les lieux pour des travaux. Mais avant l'arrivée de ces équipes, il y a eu une convocation de tous les opérateurs de banques, les directeurs de banques et les opérateurs économiques connus pour avoir des dévises. Après l'épisode des taxes faramineuses et des factures d'électricité astronomiques, ce fut l'étape où on a convoqué les opérateurs économiques pour leur demander de faire une mobilisation de fonds pour soutenir le pays. C'est le CNRB qui l'a fait. Il n'y a pas eu une communication officielle là-dessus. Mais ce qui est ressorti de ces échanges ou de ces rencontres, c'est que certaines personnes connues pour avoir du liquide ou du cash en dévises ont exprimé leur incapacité à trouver de l'argent. Certains d'entre eux se trouvent logés justement dans ce bâtiment qui a pris feu. Ce que ces personnes-là nous ont dit, c'est leur soupçon. Ils durent soupçonner que l'incendie ait été provoqué par le CNRB parce que le CNRB voulait se venger d'eux pour n'avoir pas contribué à la hauteur qu'ils souhaitaient. En d'autres termes, pour faire simple, le CNRB a voulu justement les chattier pour ne les avoir pas à pied. Si tel est le cas, nous exprimons vraiment notre solidarité envers eux et notre tristesse de voir que l'État qui devrait les protéger finalement s'érige en bourreau contre eux pour tout simplement les punir pour n'avoir pas fait ce que le CNRB voulait. Alors que ce sont eux qui ont soutenu le CNRB jusqu'ici. Il convient vraiment de nous appuyer sur ce passage-là pour que la population, que l'opinion sache ce que ces victimes-là ont subi. Le CNRB a mis le feu au dépôt de Carbura. pour s'attendre à ce qu'il y ait de la sympathie et du soutien de la communauté internationale. Cela ne fit le cas. Le CNRB continue de faire ce qu'il fait et voyant qu'aujourd'hui, ils font face à cette pénurie de dévises après avoir réclamé à cœur le rapatriement de nos dévises issues de la vente des matières premières. Ils s'attaquent à ces pauvres campus qui ont aujourd'hui leurs propres problèmes. Qui, certains d'entre eux, ont entendu notre message de leur dire ne leur donnez pas votre argent parce que si vous leur donnez votre argent, vous risquez de le perdre. Donc le CNRB a provoqué ce incendie pour que les campus perdent, mais aussi pour qu'ils entendent leur cri. Vous avez entendu un qui a exprimé combien d'argent il a perdu ? Des milliards. À peu près 6,5 millions. Vous avez entendu un jeune qui dit, enfin, ce n'était pas un tambus, c'est un jeune qui dit qu'il avait des marchandises dans sa boutique, mais qu'il a perdu à peu près 6,5 milliards. 6,5 milliards, ça c'est 6,5 millions. À peu près. C'est plus même. Donc, vous qui êtes victime, vous n'avez qu'un seul coupable. C'est l'État. Parce que cet incendie, même si ce sont des techniciens qui étaient venus travailler pour qu'il y ait l'électricité par-ci, par-là, pour changer les phases d'après ce qu'on nous a dit, parce que maintenant, avec la pénurie d'électricité, certains ont voulu faire des branchements afin qu'ils profitent des deux phases, d'autres ont fait recours à des groupes électrogènes, tout cela. Mais vous voyez l'intensité de l'incendie. Vous avez vu la vitesse par laquelle l'incendie s'est propagée sur tout le bâtiment, sur tout le niveau, sur tout l'immeuble. Donc, de ce qui est sorti, de ces échanges avec ces victimes, c'est qu'ils mettent au premier plan, ils accusent au premier plan le CNRD. En fait, les autorités EDG. EDG, c'est l'État. Donc, il faudrait vous organiser finalement. Commencez à porter plainte contre EDG. Même si vos plaintes ne vont pas prospérer en ce moment, mais organisez des cabinets, recrutez des cabinets, portez des plaintes au niveau international, dans les juridictions supranationales, aller porter plainte au niveau de la CEDEA, aller porter plainte au niveau de... de quoi ? Aller porter plainte au niveau des institutions africaines, à l'Union africaine, aller porter plainte même en France, parce que la France peut gérer des dossiers de crimes qui ont été commis même hors de leur... ça s'appelle l'extraterritorialité de la justice française. Mais ne vous asseyez pas comme ça, attendre que le bon Dieu vous vienne en aide. Il est temps qu'on sonne la fin de cette récréation. Est-ce que vous avez vu de l'incendie dans une des habitations de ces mois ? À part cet incendie qui s'était déclenché au niveau du bâtiment de... du moins de... de la sécurité, comment ça s'appelle ? Bacir Dialog, mais qui a été vite circonscrit. Écoutons maintenant la réponse à cette question, où on lui pose des questions, à savoir est-ce que cette pratique qui était d'usage au temps de M. Alfa Kondé, vous allez entendre ici, la réponse qu'il va donner, mais plus loin, vous allez écouter la doléance qu'il avait faite, et c'est plus important pour nous, par rapport à cette pratique, par rapport à la... par rapport à la présence de cette mission. Écoutons. Il voulait dire de l'époque du premier régime, mais puisqu'il sait que son père est pédégiste, il est à rappeler que le père de Moussa Sissé est l'actuel président de la délégation spéciale d'Okindia, M. le doyen Diango Sissé. C'est son père. Et dans quelques minutes, vous allez écouter le reportage de Thomas, de Trich, vous allez comprendre pourquoi il a fait cette communication et pourquoi c'est lui qu'on envoie au niveau de la SONAP. Écoutons. Sous-titrage Société Radio-Canada Il dit qu'il y a une semaine. On était au mois d'octobre. Alors qu'au mois de juillet déjà, je pense le 8 juillet, ils étaient déjà en Guinée. Donc ça veut dire qu'il y a eu deux missions. Parce qu'il dit il y a deux semaines. Deux semaines, si on était au mois d'octobre, ça veut dire au mois de septembre. Donc au mois de juillet, ils étaient là. Il y a eu encore d'autres missions qui sont venues. Mais écoutons ce qu'il se dira, ce qu'il fera comme doléance à la mission. Écoutons. Il dit qu'ils nous ont évalués en toute transparence avec les institutions directives. C'est ce qu'ils sont crédibles. Notre réaction aujourd'hui est ce qu'ils nous attirent. C'est tout ce que vous dites. Il dit qu'ils nous ont évalués et qu'ils ont trouvé que nous sommes crédibles. Il dit qu'ils ont trouvé que nous sommes crédibles. Alors si nous étions crédibles, pourquoi on n'a pas fait recours à ces institutions pour avoir des prêts ? Parce que parmi les infrastructures, ce sont des besoins, ça fait partie de la catégorie des besoins fondamentaux d'un pays. Donc quand il y a des sanctions, on coupe tout sauf les besoins vitaux d'un pays. Ce sont les routes, ce sont les écoles, ce sont les hôpitaux, c'est l'électricité. Ces aides-là, on ne les coupe pas. Généralement, on les laisse continuer parce qu'on estime que c'est profitable à la population, c'est profitable à la sous-région. Parce que dans l'interconnexion des pays, figurent les routes. Mali, par exemple, si toutefois, il doit prendre de la marchandise passant par la Guinée, ça passe par les routes guinéennes. Donc on estime que dans le souci et dans le projet d'interconnexion entre les pays de la sous-région, on ne doit pas sanctionner un pays pour un intérêt national et par ricochet qui va au-delà du territoire, mais qui affecte aussi les pays voisins comme le Sénégal qui n'est pas frappé par cette sanction, comme la Gambie qui n'est pas frappée, comme la Sierra Leone et ainsi de suite. Donc les routes échappent justement à ces sanctions. Si justement il dit que lors de ses missions d'évaluation, la Guinée a été bien notée et que nous avons été crédibles, écoutons cependant la doléance qu'il avait faite. aujourd'hui, c'est lui qui est en train de vanter la Guinée, écoutez ce qu'il va exprimer à cette mission qui est venue en Guinée pour évaluer la Guinée et la Guinée qui va exprimer ses soucis, ses préoccupations et qui va formuler des demandes. Quels sont les défis, quelles sont les priorités et qu'est-ce que la Guinée voudrait. Il va exprimer tout ça, écoutons-le. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les barrages hydroélectriques, les routes. Il a insisté là-dessus, mais il a parlé aussi de ce paradoxe d'avoir l'économie, d'avoir des richesses, mais d'être son mandiant qui est en train de mendir. Il a parlé de ça, mais il parle des mines. Paradoxalement, paradoxalement, aujourd'hui, le projet qu'on est en train de vendre à tous les Guinéens comme espoir, c'est de dire qu'il y a eu signature de ce contrat de Rio Tinto et que désormais, la Guinée va sortir de l'Ordnien. Lui-même, oubliant, que lorsqu'il y a eu cette rencontre, ils ont parlé de ces mines comme étant une chose pas fiable, comme les mines étant une source de dévises mais qui n'est pas profitable au pays. Il le dit. C'est après avoir échoué justement de convaincre ces missions, ils se sont tournés finalement vers la mobilisation interne. En réalité, qu'est-ce que les missions ont vu, ont compris, c'était que le CNRD était en train de faire détournement de l'argent parce que les institutions la comprennent lorsqu'il y a des détournements. Ils sont au courant. Ils voient le train de vie. Ils ont des émissaires sur place. Ils ont des représentants. Ils ont des gens qui leur font des comptes rendus. Parlant justement de ça, les gens vont dire que c'est une accusation. Écoutons maintenant ce reportage de Thomas qui a parlé de ce scandale de la maison de Texas. Écoutons maintenant ce que celui-là va dire. Début 2024, un énorme scandale de corruption éclate en Guinée. C'est le Sonap Gate. Le régime du général Mamadi Doumbouya est ébranlé par des accusations de malversation. dans le secteur de la fourniture. 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 carburant. de la fourniture. de la fourniture. d'ailleurs. le directeur général de la sonap. Amadou Doumbouya. un proche du président. s'est offert une luxueuse villa au Texas. acheté cash. pour 1 million 380 000 dollars. au moment où je contacte la sonap. et son directeur général. à la fin de mon enquête. je suis arrêté. et expulsé de Guinée. par le premier avion. mais malgré la saisie. de mon ordinateur. je parviens à faire sortir une vidéo. le scandale de corruption éclate. révélant des malversations. portant sur des dizaines. de millions d'euros. dans un pays où un Guinéa. sur deux vit avec seulement. un euro par jour. on comprend que le régime de Mamadi Doumbouya. cet ancien caporal chef. de la légion étrangère française. s'en met plein les poches. pendant que la population. tire le diable par la queue. on va se tourner vers ce dossier. en ce qui concerne le scandale. donc de corruption à la pompe. c'est l'intitulé. en tout cas. d'un journaliste français. Smovaka Sansomari. on parle de. il s'agit de plusieurs millions. de dollars américains. selon son journaliste. qui a été arrêté. les dernières dollars pour le nom. avant d'être expulsé. oui. on a eu ça. je pense. dans la soirée dimanche. ça a inondé subitement. les réseaux sociaux. et. il y a. c'est. on va dire. c'est un. scandale. qui est à deux volets. parce que. ça a commencé. par l'achat supposé. de. de la maison. à Texas. de la maison. au Texas. et puis. il y a le volet. augmentation. exponentielle. des marges. notamment. trader. et des marges. de la sonap. dans la structure. des prix. des hydrocarburants. le 16 mars. deux mois après. mes révélations. le directeur général. de la sonap. Amadou Doumbouya. est limogé. et une enquête judiciaire. est ouverte contre lui. pour des faits de corruption. notamment concernant. l'achat de sa villa. aux Etats-Unis. on se dit alors. que le président. Amadou Doumbouya. va remettre de l'or. dans le secteur du carburant. surtout que le contrat. très avantageux. accordé à Sarah Group. va arriver à expiration. fin avril 2024. et bien pas du tout. le nouveau directeur général. de la sonap. l'ancien ministre. Moussa Sissé. a déjà été mouillé. dans une affaire de corruption. ce qui n'augure rien de bon. mais malgré son poste. ce n'est pas lui qui décide. comme l'ont révélé. nos confrères de jeune Afrique. le marché de l'importation. de carburant. est repris en main. par Faudé Amadou Fofana. alias Papa Fofana. l'éminence grise du président. ce conseiller de l'ombre. a un passé pour le moins trouble. écoutez bien. parce que j'avais déjà. fait une révélation. par rapport à cette maison. j'avais montré. la dichotomie. ou la jalousie. disons la rivalité. qui a ébruté. cette affaire. parce qu'on n'aurait pas. su cette affaire. nuit. était. un règlement de compte. entre Papa Fofana. et lui. Ousmane Doumboya. voyant que ce jeune là. qu'ils ont fait venir eux. qu'ils ont vu. gravir les gestes longs. devenir le chouchou du palais. être ce moyen. que Mamadi va utiliser. pour achat. de cette maison là. et quand le journaliste. dit cash. il ne parle pas. de cash là. d'argent. il parle de montant. payé d'un trait. parce que. ceux qui sont en train. de dire. qu'il n'a pas fait. un bon travail. que. c'est de la. c'est de l'infox. qu'il est en train de faire. c'est de la diffamation. aux états unis. c'est interdit. d'acheter une maison cash. c'est pas le cash flow. dont on parle. c'est à dire. l'argent dans une mallette. convient. on verse à la personne. pour achat. non. il y a des traces de l'achat. c'est sorti. d'un compte. à un autre. mais pour. ceux qui savent. la façon d'acheter. des maisons. et des véhicules. vous avez la possibilité. de venir acheter le véhicule. au prix tel quel. ça vous réduit le coût. parce que c'est un achat. comptant. comme vous avez. la possibilité. de vous faire. financer. pour l'achat. au bout d'un certain. temps. au bout d'une certaine. période échelonnée. ce qui va rendre. l'achat plus cher. lorsqu'ils ont montré. le coût de la villa. si vous vous rappelez. j'étais l'un de ceux là. qui avait dit. avant même qu'on sache. la façon de l'achat. qui avait dit. que le montant. a été sous-estimé. à moins que la maison. ait été acheté cash. et le cash. veut dire. que ce n'est pas échelonné. sur une période longue. mais c'est fait au tas. on vient. on verse l'argent. à travers un chèque. ou bien à travers. un mouvement. d'un trait de l'argent. c'est comme ça. donc quand il dit cash. pour ceux qui vont. dans l'ombre. en train de dire. que c'est de l'infox. ou bien que c'est. c'est un travail bâclé. qui l'a fait. c'est une précision. que nous avons voulu faire. la maison. aurait pu être. achetée. mais que le terme. de l'achat. se fasse. au bout. d'une vingtaine d'années. d'une trentaine d'années. dépendamment du mortgage. mais pour cette fois-ci. puisque c'est la course. à l'arrêtissement illicite. lui. Mamadi Doumbouya. est passé par le jeune. Amadou Doumbouya. pour acheter cette maison. pour un de ses enfants. de la même façon. qu'il l'a fait. pour sa fille. se trouvant en Suisse. et nous allons revenir. sur ce dossier là. mais en attendant. concentrons-nous sur. cette. cette. cette guéguerre. entre Papa Fofana. et lui. Ousmane Fofana. le jeune. Amadou Doumbouya. qui est l'un des. qui est le protégé. de l'un d'entre eux. mais aussi. cette. ce projet en vue. de cette France Afrique. écoutons. il a notamment été arrêté. aux Etats-Unis. en 2009. avec en sa possession. plusieurs dizaines. de milliers de dollars. et des faux passeports. Papa Fofana. a plusieurs petites idées. derrière la tête. déjà. il entend faire construire. par une société. qui lui appartient. le nouveau dépôt. de carburant de Conakry. ce qui est quand même. un sacré conflit d'intérêts. mais ce que je vous révèle. aujourd'hui. c'est que Papa Fofana. veut mettre à la porte. sa groupe. et imposer son chouchou. le négociant pétrolier. suisse. Adax Energy. Adax. s'occupait déjà. de l'importation. de carburant en Guinée. sous le règne. du précédent dictateur. Alpha Condé. avec une marge trader. plutôt raisonnable. de 38 dollars la tonne. rien à voir avec les commissions délits. donc le retour. à la case de départ. c'est lui qu'on avait décrié. on avait estimé. qu'il avait mal. très mal fait son travail. mais qu'il y avait des liens. avec. l'un de ses. narcos. on va dire. l'un de ses. trafiquants. parce que lui. ce que le reportage. n'a pas dit. c'est qu'une des raisons. pour lesquelles. lui. Papa Fofana. avait été expulsé. des Etats-Unis. c'est qu'il était. dans des organisations. mafieuses. d'après les informations. que nous avions. ce trafic. de cartes de crédit. les fausses cartes de crédit. qu'on utilisait. la fraude. on dirait. on va dire. pour faire simple. il était. empêtré. dans des. dans des activités. de ce genre. écoutons maintenant. ce qui profile. à l'horizon. par rapport. à ce. à cette question. d'intérêt. qui est au palais. là-bas. et c'est nous. qui payons. c'est-à-dire que. lorsqu'ils sont. en train de se partager. lui. il a un projet. de reconstruire. la. le dépôt de carburant. par une compagnie. acquise. à sa. à sa cause. d'aucuns disent. qu'il en est propriétaire. donc là. il va avoir. de l'argent. après avoir. déjà. à pompé. c'est-à-dire. c'est-à-dire. pendant qu'eux. ils s'arrêtissent. nous nous appauvrissons. et vice versa. pendant que nous. les guinéens. nous les populations. qui devions être. devions être. les bénéficiaires. de ces ressources. de ces richesses. nous nous sommes en train. de nous appauvrir. eux ils sont en train. de s'arrêtir. et aux vues. et aussi. de tout le monde. écoutons. on négocie en 2002. avec sa groupe. mais là où le bas blesse. c'est qu'Adax Energy. reviendra à des tarifs. beaucoup plus élevés. le négociant suisse. a plus que doublé. sa marge en quatre ans. selon mes informations. des réunions. ont été organisées. à Conakry. entre Adax. et Parfum Fofana. qui rencontre directement. au président d'Oumbuya. Monsieur Fofana. Oui bonjour. je suis Thomas Dutry. je suis journaliste. et j'aurais voulu échanger. avec vous sur. le contrat pétrolier. qui est en train d'être négocié. est-ce que vous aurez quelques minutes. à m'accorder. pas d'informations. parce que. pardon. je ne peux pas parler à l'heure là. je suis à la santé. d'accord. mais vous savez à quelle heure. on pourra vous parler. parce que je voulais parler. du contrat qui va être signé. avec Adax. et donc. je n'ai pas d'informations là-dessus. parce qu'il y a plusieurs personnes. qui m'ont indiquées. que vous faisiez partie. des négociations. pour le nouveau contrat. de fourniture du carburant. je ne sais pas. je ne sais pas. si j'ai un souci. je n'ai aucune information là-dessus. bon. parce que vous ne pouvez pas. me confirmer. si c'est Adax. qui va avoir. le nouveau contrat. non. je ne peux pas. vous confirmer ça. je n'ai pas. je n'ai pas. le contrat n'est pas encore signé. et tout reste possible. mais les deux parties se sont déjà entendues sur une commission qui se montrait à 88 dollars la tonne. alors que Sarah Group proposait de revoir ses tarifs à la baisse à 75 dollars. du coup, plein de questions me viennent en tête. pourquoi l'état guinéen passe-t-il un marché sans appel d'offres avec Adax alors que cette société propose des conditions moins avantageuses que son concurrent ? pourquoi les autorités guinéennes acceptent-elles de payer une commission de 88 dollars la tonne de carburant alors que si elles auraient accepté le tarif de 75 dollars proposé par Sarah Group elles auraient pu économiser 910 000 dollars par mois et du coup faire baisser les prix à la pompe. Adax aurait-il promis des petits cadeaux à Papa Fofana et à son patron en échange d'un énorme marché qui se monte à minima à 6 millions d'euros par mois. Quoi qu'il en soit, ce marché de l'importation de carburant ils sont en train de nous dire de mobiliser de l'argent 800 millions de dollars 800 millions c'est Obama pendant qu'eux ils sont en train d'avoir une rentabilité mensuelle de 6 millions de dollars ça c'est chaque mois 6 millions de dollars c'est que ce monsieur là qui a perdu de l'argent au cours de ce qu'incendie a gagné au cours de sa vie pendant plusieurs années cette nébuleuse est en train d'engranger ça par mois à supposer que ça soit une tontine qu'on dise que ce mois là toi tu vas prendre 2 millions le mois prochain je suis en train de prendre 2 millions ou 1 million donc c'est pas étonnant qu'on achète une telle villa parce que si notre recette elle est mensuelle au cours de l'année calculez le montant 6 millions par mois dans l'année on est à combien 6 millions par mois dans l'année on est à combien faites votre calcul faites votre calcul vous allez voir 6 millions fois 10 seulement les 10 mois 60 millions plus 2 mois 12 millions 72 millions par an ils sont en train de se faire ça banalement comme ça écoutons ça frustre même ça fait mal quand j'entends les sommes faramineuses que ces gens là sont voilà pourquoi ils s'en fichent c'est à dire qu'ils s'en fichent de nous dans ce reportage dans cet échange il ne nie pas le fait que le contrat qui arrive à échéance le mois d'avril là est sur le point d'être négocié il ne nie pas le fait qu'il y a cette compagnie là qui est sur le point de venir il dit qu'il ne peut pas parler pour le moment c'est ça qu'il dit écoutons c'est pas fini semble être devenu la caisse noire dans laquelle puise le premier cercle de Mamadi Doumbouya et le PIE écoutez cette partie là la collusion entre la gente et la France parce que ces derniers temps il faudrait qu'on dénonce cette hypocrisie qu'on dénonce ce double jeu il faut qu'on dénonce ce double langage cette pratique malsaine entre les autorités françaises cette politique de France-Afrique cette politique étrangère française à l'endroit des Africains que nous sommes plus particulièrement nous qui subissons l'injustice pendant qu'ils sont en train de de chanter urbi orbi dans les amphithéâtres dans le Sénat dans l'Assemblée dans toutes les rencontres qui sont en train de soutenir la démocratie en Ukraine pour combattre la dictature de Poutine ils sont en train de soutenir des dictatures pires que Poutine dans nos propres pays des pays africains facile pourtant à gérer mais puisque c'est l'intérêt qui compte les états n'ont pas d'amitié non que des intérêts cette fois-ci cette France-Afrique elle aura sa tombe à Guinée les vrais panafricains on se lèvera contre ça parce que vous n'avez pas eu votre leçon au Tchad vous n'avez pas eu votre leçon au Rwanda vous n'avez pas eu votre leçon partout où vous avez été chassé vous n'avez toujours pas compris et vous êtes en train d'exposer la population française parce qu'il faut faire le distingo la politique malsaine étrangère de la France est différente de la population française les français sont les bienvenus partout dans le monde c'est un peuple c'est des gens très gentils le peuple le français lui-même il est râleur il est chialeur il se plaint mais c'est quelqu'un de très généreux de très gentil en illustration regardez les jeunes étudiants qui viennent étudier en France même s'ils sont dans des situations difficiles mais c'est propre à la France parfois dans les résidences universitaires ou bien regardez le système médical français leur générosité envers les étrangers quand ils viennent pour se soigner regardez même leur système d'immigration bon même si on parle du front national de ces discours haineux mais c'est parce que justement la liberté de l'expression elle est très garantie en France que des médias peuvent justement mettre ça en évidence pour qu'on comprenne des discours haineux comme celui de Zemmour comme celui de Marine qu'on mette ça sur la place publique et qu'on dénonce ça regardez en ce moment dans les universités françaises des étudiants qui sont en train de se lever pour la cause palestinienne imaginez ça en Guinée imaginez le simple fait qu'un étudiant guinéen se lève pour revendiquer ses propres droits à plus forte raison qu'il parle d'une cause noble qui est celle de l'occupation au niveau du Moyen-Orient ou bien les enfants qui sont en train d'être assassinés là-bas imaginez qu'on parle de ça c'est parce qu'il y a la démocratie en France pendant ce temps vous refusez de soutenir nous qui sommes en train de nous battre pour la démocratie pour bouter ces dictateurs pour bouter ces criminels qui sont en train de tuer pour être au pouvoir écoutons dans toute cette affaire c'est que ce n'est pas qu'une histoire d'argent Adax Energy est dirigé par le milliardaire franco-suisse Jean-Claude Gandour un homme d'affaires de 75 ans qui a fait fortune dans l'or noir dans les années 90 il a notamment acquis des champs pétrolifères à des prix très avantageux au Nigeria plusieurs sources ont alors laissé entendre qu'il aurait corrompu le président de l'époque Sani Abacha en parallèle Gandour s'est offert une immense collection d'oeuvres d'art estimée à 600 millions d'euros il compte d'ailleurs installer un musée en France à Caen ou à Bordeaux il ne sait pas encore trop ce qui lui vaut d'innombrables amitiés dans la classe politique française Strasbourg éliminé dans la course pour accueillir le futur musée d'un milliardaire suisse Jean-Claude Gandour est l'heureux propriétaire de 3700 oeuvres d'art la capitale alsacienne était en lice tout comme Caen et Bordeaux pour l'implantation d'un musée très prestigieux nous y perdons en crédibilité nous y perdons en attractivité et une fois de plus nous voyons que dans le domaine culturel à part capitale mondiale du livre et bien il n'y a pas je dirais une trajectoire une stratégie suffisante et c'est regrettable le choix d'Addax Énergie par l'agent guinéenne pourrait donc ne pas être un hasard on sait que la France est très proche de Mamedi Doumbouya un des rares putschistes ouest-africains qui ne se soit pas encore à coquiner avec les russes Macron accorde très généreux financements aux autorités guinéennes et ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme commises par l'agent le futur contrat avec Addax Énergie serait-il donc une manière pour le président Doumbouya de dire merci merci à Paris d'être à ses côtés au fond la France-Afrique s'apparente souvent à un troc la France soutient une dictature et en échange cette dictature gagne nos entreprises hexagonales ou dirigées par des français en leur refilant de juteux marchés les commissions et les rétrocommissions occultes pleuvent alors de part et d'autre de la Méditerranée et tout ce beau monde se fait un pognon de dingue en fin de compte dans ce genre d'affaires il n'y a qu'un seul perdant le peuple africain le plus important dans ce reportage ce n'est pas la révélation la nouvelle révélation qu'il fait par rapport au palais non le plus important c'est de parler de la France et de la Suisse la Suisse vous connaissez déjà je vous ai dit que l'une de ses filles se trouve en Suisse la maison qu'il a acheté la Suisse est connue avant le secret bancaire c'était connu que c'était un paradis fiscal ce qui détournait y amenait de l'argent mais ce qui saute aux yeux ce qui est choquant c'est de voir que malgré toutes les déclarations là où on est en train de s'attaquer à des pauvres qui n'ont fait qu'une petite opération d'argent où on vient leur demander de justifier un montant de mille dont on ne connait pas les origines pendant ce temps de l'argent à flot est en train d'être versé dans des comptes par des dirigeants qui savent très bien que c'est des criminels c'est des bandits c'est des narcos et on ne dit rien et de conclure il dit qu'en réalité ce que la gente est en train de faire n'est qu'une reconnaissance envers cette politique étrangère française pourquoi les échanges comme on l'avait dit les états n'ont pas d'amitié ils n'ont que des intérêts en réalité lorsque vous voyez une compagnie comme Total lorsque vous voyez une compagnie comme celle qui sont en train d'évoluer dans le domaine minier s'arracher aujourd'hui des contrats signer des contrats y compris même ce nouveau contrat avec Rio Tinto il y a des multinationales derrière et ces multinationales la France aussi est derrière il est temps justement qu'on commence à faire entendre notre raison il est temps qu'on fasse comprendre à la France que le fait de soutenir cette gente a été l'une des graves erreurs le très mauvais calcul qu'ils auraient fait ils ont vu ce qu'ils ont subi au Sénégal et ce qu'ils subiront en Guinée va être pire que ce qu'ils ont subi au Sénégal au Mali au Burkina au Niger et bientôt aussi au Tchad parce que c'est inconcevable qu'on ne sanctionne pas le Putsis au Tchad qui est allé même jusqu'à se présenter ouvrant la voie aux autres transitions le Mali fera la même chose Ibé fera la même chose toutes les autres transitions les militaires ont leur tenu pour se présenter en tant que président en tant que candidat parce qu'on a permis à Idriss Déby à Idriss Déby fils de se présenter Mohamed Idriss Déby de se présenter et là c'est la même chose que la jeune devait faire ils ont dit qu'ils ne sont pas candidats mais ils évolueront petit à petit et ils vont nous faire croire qu'ils sont contre les changements anticonstitutionnels donc peuple de Guinée il est temps pour toi de commencer à parler à cette France là il est temps pour nous de nous mobiliser il est temps pour nous de dire à la France de faire un choix soit elle prend le risque de soutenir cette gente là et de subir ce qu'elle n'a pas subi dans les pays cités au préalable ou bien de soutenir la démocratie comme elle est en train de faire en Ukraine comme elle est en train de faire dans d'autres pays où ils estiment que la démocratie est malmenée où ils estiment que la dictature est en train de prendre forme et dans ce cas ici ils le font ils seront le plus grand gagnant ce qu'ils n'ont pas pu avoir au Sénégal ou ce qu'ils n'ont pas qu'ils sont en train de perdre ou qu'ils ont déjà perdu dans les pays de transition ils pourront le gagner nous sommes très ouverts d'ailleurs nous sommes plus en collaboration à ces pays de démocratie ces pays occidentaux les Etats-Unis la France l'Allemagne la Belgique nous travaillons avec eux nous sommes en train nous avons des ressortissants qui sont en train de humer le vent de la démocratie dans leur pays et qui sont en train de profiter justement de la bonne gouvernance de la bonne gestion alors quoi de plus beau que de continuer avec vous mais à condition que ce soit gagnant-gagnant que ce soit par égale que ce soit dans le respect que ce soit dans la dignité pas en soutenant avec une main noire ou bien avec une main cachée sous la table ce que vous êtes en train de dénoncer sur la table c'est inconcevable et désormais nous les jeunes panafricains les vrais panafricains n'allons pas accepter cela alors vous avez encore du temps le contrat n'est pas encore signé le CNRD n'est que dans la supputation n'est que dans la gesticulation ils n'ont pas encore fini de poser toutes leurs valises et d'activer toutes leurs manettes et leurs machines vous pouvez encore faire marche ailleurs en tapant du poing sur la table en montrant à la jeune que ce qu'elle est en train de faire ce n'est pas du tout concevable si vous ne le faites pas vous le faites à vos risques et périodes en tout cas c'est avec ces mots ce n'est pas une menace c'est avec ces mots que nous terminons ce live d'aujourd'hui tout en vous remerciant tout en vous remerciant pour ce que vous avez fait demain nous allons revenir de long à large par rapport à certains points j'ai prévu à nous et vous aussi français et vous êtes français et d'allemours et vous êtes français et vous êtes français et vous êtes français à la France.